Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, un certain nombre d'écrivains vont se poser comme des observateurs de la vie sociale. Larochefoucauld, Madame de Sévigné, Pascal, La Fontaine, tous ont en commun un regard attentif sur le comportement de leurs contemporains. Il s'agit pour eux de délivrer des jugements et d'engager le lecteur à réfléchir à leur manière d'être en société et plus largement aux relations sociales. La bruyère se situe dans ce courant qu'on appellera plus tard les moralistes, eux-mêmes ne vont pas utiliser ce terme pour se désigner. La bruyère inclut dans ses observations la métaphore théâtrale. Quelle place lui donne-t-il dans son projet d'écriture ? Et surtout, quelle finalité lui accorde-t-il ? Les caractères sont rattachés à la traduction d'un ouvrage grec de Théophras et se présentent ainsi comme une sorte de suite, une actualisation adaptée aux mœurs du temps. Cette perspective indique bien la portée philosophique de l'œuvre. Il s'agit pour la bruyère de peindre les hommes afin de dresser en quelque sorte le portrait de l'homme universel. Il s'agit d'établir ce qu'il y a de permanent dans la nature humaine à travers les siècles, permanence qui permet de comprendre ce qui définit et caractérise l'être humain. Cette continuité indique bien la volonté de mettre à jour l'homme de manière intemporelle. La peinture des mœurs de ce temps doit ainsi insister sur ce qui est propre à la société de cette fin du XVIIe siècle et qui va disparaître avec elle. Et puis, insister également sur ce qui est de l'ordre de la constance, de la permanence à travers le temps. Pour définir cet homme universel, la bruyère va le replacer au sein de la société, dans sa globalité. Peindre la société dans son ensemble signifie pour un auteur comme la bruyère parler d'abord et avant tout de la noblesse. La noblesse est en effet au centre de la société. Et au cœur même de ce centre, on va trouver également le roi et les grands. A l'extérieur de ces premiers cercles, on va trouver les bourgeois et plus loin encore le petit peuple et les paysans. Petit peuple et paysans ne sont pas totalement absents des caractères. Mais il est clair que pour la bruyère, ils constituent une sorte de masse informe, de peu d'intérêt, puisqu'il n'y a aucune individualité qui va émerger de ce peuple. Et d'ailleurs, il va souvent utiliser le collectif « le peuple » pour les désigner. De même, la bourgeoisie, les financiers, les avocats, etc., ce qu'il appelle la ville, est évoqué en miroir de la noblesse. Les bourgeois imitent en effet les mœurs de la cour. On va donc avoir une peinture de l'ensemble de la société, certes, mais en fait, on a surtout un reflet de la hiérarchie sociale. Et la bourgeois respecte cette hiérarchie en donnant la plus grande importance à la société dominante, ce qu'on appelle la cour, la classe sociale, donc, qui domine le reste de la société. Cependant, même si la bourgeois décrit la société en reproduisant la hiérarchie sociale, personne n'échappe pour autant à la critique. En effet, cette société est une société agitée et déséquilibrée par l'argent, notamment, et les ambitions. Il existe ainsi toute une classe de parvenus au sein de la bourgeoisie qui, parce qu'ils ont de l'argent, cherchent à imiter la noblesse. Des sortes de « bourgeois gentilhomme » comme dirait Molière. Ce faisant, ils dérogent à l'ordre social. Ils ne restent pas à leur place en tentant de se confondre avec la noblesse. Et les nobles eux-mêmes sont animés par des ambitions qui les font outrepasser leur place. Parmi les nobles, tous veulent imiter et, en quelque sorte, intégrer les grandes familles, ce qu'on appelle les grands. Il y a donc une sorte de fuite en avant vers toujours plus de considérations. Et cela met en péril l'équilibre social, puisque tout le monde cherche à monter d'un rang, en quelque sorte, et donc à dépasser sa place d'origine. Le roi apparaît alors comme le seul garant de la stabilité. Et il lui incombe de ce fait une grande responsabilité. D'autant que le peuple, pris dans sa globalité, n'inspire que de la méfiance. Il est vu comme inconstant, imprévisible, et puis fauteur de troubles et de déséquilibres à tout moment. Les ressorts de cette agitation sont décrits de manière récurrente à travers les maximes et les portraits. Ce sont en fait les passions qui animent les hommes. L'imagination amplifie les effets des passions. Et, mue par ces différents ressorts, les hommes sont en quelque sorte incontrôlables. La brouillère est un auteur classique. Il se situe bien dans ce mouvement littéraire qui prône régularité, harmonie et équilibre comme condition pour écrire selon le bon goût. Ce qu'on appelle l'esthétique classique. L'esthétique classique, régulière, harmonieuse, équilibrée, prône des œuvres construites selon ces trois principes. Et cette esthétique correspond également à un idéal social et moral qu'on appelle l'honnête homme. Cet idéal de l'honnête homme, c'est celui qui est guidé par sa raison et qui, dans ses relations sociales, respecte l'esprit de politesse. C'est-à-dire qu'il reste maître de lui-même, dans une humeur égale, dans un contrôle de soi qui permet de ne pas blesser ses interlocuteurs. Les hommes décrits par la brouillère sont au contraire centrés sur eux-mêmes et ne se préoccupent pas des autres. C'est bien pour ça qu'ils les critiquent. En fait, au lieu de se contrôler, ils se laissent complètement déborder par les émotions et par les passions. Et en fait, les passions les guident dans leur comportement. Et donc c'est un peu comme si la brouillère constatait l'échec de cet idéal social et moral de l'honnête homme. La brouillère utilise en grande partie la métaphore du théâtre pour décrire la société. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il reprend la notion de théâtre au monde dit. Il se place le plus souvent en position de spectateur. Il est comme un observateur qui rapporte ce qu'il voit depuis la salle. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se mettent en scène. Et la brouillère lui-même est donc dans une position le plus souvent horizontale à hauteur d'homme. Les portraits se succèdent les uns après les autres. Et il invite donc ses lecteurs à adopter la même posture de déchiffrement, à devenir eux-mêmes des spectateurs. Cependant, à certains passages, dans certaines maximes, il va changer d'angle de vue. Et de temps en temps, il va se placer dans une position surplombante avec une vision synthétique qui lui permet d'un seul coup d'œil d'englober le visible, la scène, et l'invisible, c'est-à-dire la machinerie. Mais cet angle vertical reste toutefois assez limité. La particularité des caractères est de faire surgir dans l'esprit du lecteur les personnages évoqués d'une manière extrêmement vivante, ce qu'on appelle l'hypotypose. On peut lire les caractères en repérant tous les procédés de théâtralisation. On a un décor, des indications de jeu, des déplacements, donc tout un ensemble de didascalies. Et il insiste beaucoup sur ce langage non-verbal, ce qui permet une représentation concrète et imagée. On a donc en quelque sorte une écriture qui reprend tous les codes de l'écriture théâtrale et qui pourtant n'est pas du théâtre. La brouillère ne fait pas que réussir cette performance stylistique, car la métaphore théâtrale est pour lui à la fois une figure de style, mais aussi une figure de pensée, c'est-à-dire une manière de penser le monde. C'est bien ce que permet ce thème du théâtre mondi. On décrit le monde réel en l'assimilant à une scène de théâtre et en même temps, on réfléchit au sens adonné à cette métaphore. Le style et la réflexion vont ensemble. La brouillère reprend ainsi des thèmes déjà élaborés dans les siècles passés, mais en tant qu'auteur classique, il va bien sûr les inclure dans une vision qui est propre au classicisme. On retrouve par exemple l'idée des hommes pantins, marionnettes, qui avaient été développées par Platon. Tout au long des différents chapitres, les passions sont en effet les ressorts, les fils cachés qui actionnent la marionnette. Le lecteur arrive ainsi à la conclusion que les hommes décrits par la brouillère n'ont pas d'authenticité propre, de moi véritable. Ils ne cachent pas leur vrai moi derrière les apparences. En fait, ils semblent ne pas en avoir du tout. Au final, cette agitation par les passions cache la déshumanisation totale des hommes qui sont sans personnalité, sans authenticité, sans être. Ils sont en fait réduits à leur masque social. La comédie sociale alienne les hommes. Tout ce jeu d'apparence empêche les hommes de se comprendre, de s'ouvrir aux autres, de se cultiver, et finit par les détruire de l'intérieur. Dans la comédie sociale que la brouillère décrit, les hommes acteurs n'ont pas conscience de jouer un rôle. Le lecteur, placé en position de spectateur, le comprend, mais pas les hommes acteurs eux-mêmes. Or, les pièces de théâtre ont une finalité qui leur est propre. La tragédie opère ainsi un double mouvement d'identification et de distanciation qui permet au spectateur une réflexion sur soi-même à travers ce qu'on appelle la catharsis. La comédie, quant à elle, permet une réflexion sur la société et a une fonction de correction des comportements. Pour mettre en œuvre ces finalités, les acteurs de théâtre s'investissent dans leur rôle. Cependant, la brouillère montre que les hommes en société se conduisent comme des acteurs, mais en réalité n'ont pas conscience de jouer un rôle. Aussi, la représentation qui est jouée ne remplit aucune finalité. Elle ne sert à rien, puisque les comédiens ne savent pas qu'ils jouent un rôle et pensent, croient fortement, qu'ils sont, en quelque sorte, leur propre rôle. Cette confusion entre réalité et illusion nous ramène à l'allégorie de la caverne de Platon. La brouillère nous décrit des hommes qui sont, en quelque sorte, enfermés dans un théâtre et qui pensent qu'il s'agit du vrai monde. Tout comme les hommes enchaînés dans la caverne pensent que la caverne et les ombres sont le vrai monde. La brouillère invite donc le spectateur à prendre conscience des apparences. Il cherche à rendre son lecteur plus lucide, plus clairvoyant. Il l'engage à se montrer plus attentif et à percer à jour ceux qui se dissimulent derrière un rôle. Non seulement, en effet, le lecteur doit les démasquer, mais il doit aussi lui-même être capable de poser son propre masque. En effet, la brouillère se rattache bien au classicisme. Il ne faut pas en faire un homme des lumières avant l'heure. Même s'il appartient à la fin du XVIIe siècle et qu'il est l'un des rares à avoir conscience de la misère du peuple, son but n'est pas d'éveiller les consciences, de provoquer un esprit critique ou d'éclairer les hommes. Ce type de vocabulaire appartient aux lumières, mouvement du XVIIIe siècle. La brouillère est un auteur classique, qui est très croyant et qui est même rattaché au jansénisme, courant catholique très austère. S'il veut que son lecteur soit conscient de la comédie sociale et que le lecteur se détache de cette comédie sociale, c'est pour qu'il devienne plus vertueux pour soi-même et pour les autres. Pour soi-même, c'est-à-dire qu'il apprenne à se concentrer sur son propre moi, sur son vrai être dans une perspective qui est chrétienne, c'est-à-dire se préoccuper de son salut. Et de ce fait, la brouille rejoint le memento mori des stoïciens. Le détachement de la comédie humaine doit aussi permettre plus de vertu dans la vie sociale, plus d'honnêteté au sens d'honnête homme. La sincérité plutôt que l'hypocrisie, le respect de l'autre, le souci de faire plaisir sans flatterie. Autrement dit, des rapports francs et directs pour converser et faire fructifier son esprit. Voilà un moyen de faire usage de sa raison et de s'élever moralement. Aussi, on comprend que les procédés d'écriture des caractères sont utilisés dans ce but. Les apostrophes au lecteur, l'implication directe, le « je » qui vise à rompre l'illusion théâtrale, à casser le fameux quatrième mur. Le rire provoqué par la satire et le sourire de l'ironie sont également là pour montrer le ridicule. Les effets de chute ou à la fin d'une maxime ou d'un portrait, ils sont là évidemment pour interpeller sur les apparences, pour faire tomber les masques et dévoiler au final la vérité. Tous ces procédés n'ont qu'un seul but, éduquer le spectateur. La brouillère utilise donc le théâtre au monde dit et le met au service des finalités du classicisme et du moraliste qu'il incarne. La comédie sociale est dénoncée pour montrer la vanité des hommes, l'emprise des passions et renforcer l'idéal de l'honnête homme. Sous-titrage Société Radio-Canada ...